Bonjour et bienvenue dans questions réponses épisode 21. Aujourd'hui on va parler de l'équipe de France, de la coupe du monde, des prochaines coupes du monde, du pronostic de la coupe du monde et de la plus belle équipe de France de tous les temps. Donc vous avez été plusieurs à me poser des questions là-dessus, je vais y répondre maintenant. Alors les premières questions tournées autour de la France, est-elle capable de faire un quart de finale ? La France peut-elle gagner ? La France peut-elle être capable de gagner une coupe du monde à l'avenir ? Peut-elle être champion du monde tout de suite là, en 2018 ? Alors un quart de finale c'est obligatoire pour moi. Elle en est capable, largement, et de toute façon il le faut. Autre chose, pour moi, une progression serait une demi-finale, une finale ou une victoire. Une stagnation serait un quart de finale de coupe du monde, après la finale de l'Euro je pense que serait stagnation voire régression. En dessous c'est carrément une régression sous l'air d'idée des champs. Donc oui, il y a assez de joueurs talentueux, performants, qui jouent dans les grandes équipes, les grands championnats pour faire une belle coupe du monde. Et d'ailleurs on m'a posé la question, quels seraient mes 23 ? Je vais vous donner ma liste des 23. Alors bien sûr, c'est en mettant de côté tout ce qui est blessure, retour en forme, il faut voir la saison que fait chacun. Mais au jour d'aujourd'hui ce serait ça. Lloris, Mandanda et Alban Laffont en gardien. Alban Laffont pour lui faire découvrir une compétition avec l'équipe de France A. Mandanda en numéro 2 parce que si Ruffier veut bien être numéro 2, je le prends, il s'intègre bien en groupe. Et puis Lloris, parce que c'est le gardien titulaire. En défense, à gauche je prends Benjamin Mendy, indiscutable et Amavi. Je pense qu'il va faire une bonne saison avec l'OM et je le préfère à Kurzawa. Ensuite à droite, Sidibé, titulaire pareil indiscutable et Corchia derrière qui fait de belles choses avec le FC Séville. En défense centrale, Koscielny, Varane, Untiti et Emric Laporte que je prends. Ensuite, en partant sur un 4-4-2, grosso modo au milieu de terrain, je prends Kante, Pogba, Matuidi et Tolisso. Il est bien évident qu'on peut prendre un Rabiot, tout va dépendre des performances de saison, des blessures. J'ai fait ma sélection, à vous de faire la vôtre. Sur les côtés, je prends Lemar, Dembele, Martial et Coman. Martial est performance début de saison, Lemar est indiscutable. Dembele, il faudra voir quand il revient de blessure et à quel niveau il revient. Et puis Coman est très intéressant avec le Bayern Munich. Il joue en plus dans une très grosse équipe. Maintenant, il faut voir en fonction des blessures, bien entendu, que Thauvin est une solution, est une possibilité en tout cas. En attaque, j'ai fait le choix de deux duos qui peuvent être très complémentaires. Griezmann Mbappé et Fekar Lacazette. Oui, pas d'Olivier Giroud, alors il est certain que ça enlève la possibilité d'avoir un buteur pivot qui joue de la tête. Vous pouvez le mettre si vous voulez. Et pas de retour de Karim Benzema, parce que je privilégie de donner leur première chance à une Coupe du Monde à Délacazette. Plutôt qu'une deuxième à Karim Benzema, pareil, ça se discute. Si c'est votre choix, le mien n'est pas meilleur, le vôtre n'est pas meilleur. C'est juste des choix de chacun. Ensuite, est-ce que la France peut gagner la Coupe du Monde dans les années après 2018 ? Oui, c'est toujours possible. Ces joueurs que j'ai cités sont jeunes. Il y en a d'autres qui arrivent derrière dans les équipes de jeunes. On les voit dans nos championnats de France. Donc, laissons-leur le temps de progresser. Oui, c'est toujours possible. Après, il y a les aléas. Un pronostic pour 2018 ? Pour moi, les trois favoris, c'est Brésil, Allemagne, Espagne. Et je l'espère et je vois bien l'Espagne gagner la Coupe du Monde. Mais ça va être très très serré. Il y a de belles équipes. Il y a d'excellents jeunes, notamment en Allemagne et en Espagne. Je pense que ça va nous faire de très belles confrontations. Et en ce qui concerne la question, est-ce qu'il y a des joueurs que Didier Deschamps pourrait mettre en équipe de France, mais auxquels il n'a pas prêté attention ? Je doute qu'il y ait beaucoup de joueurs auxquels Didier Deschamps n'ait pas prêté attention. Il se coûte beaucoup. Il va dans plusieurs championnats, dans plusieurs pays pour voir les joueurs français jouer. Maintenant, si je devais en citer un qui, pour moi, est mis de côté, j'ai du mal à comprendre, c'est Emeric Laporte. Je préférais voir Emeric Laporte en équipe de France plutôt que Kurt Zouma, par exemple, ou un retour d'Adil Rami. Enfin voilà, il est jeune, il est bon avec son club de Bilbao. Ben, à un moment donné, il va falloir penser à le sélectionner et le sélectionner sur la durée. Certains d'entre vous pourront penser à Benzema mis de côté, pourront penser à Korcia, qui est mis dans la sélection, et auquel il va falloir prêter attention, à Amavi, auquel il va falloir prêter attention toute la saison. Mais je pense que Deschamps a les yeux dessus. Il met des gens sur ces matchs-là pour aller les voir, et sur ces équipes-là pour aller les voir. Et ce n'est pas qu'il les oublie, c'est qu'il fait des choix. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à vos questions. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager si la vidéo vous a plu. Et surtout, à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous. Sous-titrage ST' 501